Les bengis aiment le piment, mes amis animateurs, aiment le piment. Mais ils nous parlent, mes amis animateurs ? Consommé depuis des millénaires, le piment est devenu l'allié indispensable de notre cuisine. Que ce soit pour ajouter du piquant à nos plats ou simplement pour leur donner du caractère, il peut s'utiliser dans de nombreuses préparations. Mais attention, s'il possède de nombreuses vertus médicinales qui pourraient bien vous surprendre, il peut aussi s'avérer nocif s'il est mal choisi ou mal dosé. Alors comment faut-il le cuisiner ? Quelle variété privilégier ? C'est notre dossier du jour, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour parler de tout ça, Erwan de Kéros, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Terre Exotique, une épicerie fine qui vend notamment une grande variété de piments du monde entier. Et on verra qu'ils ne sont pas si chers, vos piments, par rapport à ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et puis à vos côtés, Stéphane Gégaud a fait un déplacement de plus de 5 mètres. Et oui, c'est mon côté pimenté. Vous êtes donc chef à la tête du restaurant L'Amigeant, la plus vieille institution basque de Paris, le Pays Basque, qui est évidemment le berceau du piment d'Espelette. On va commencer avec la question de Philippe. J'ai entendu dire qu'on reconnaît la force d'un piment grâce à sa couleur. Plus il est rouge, plus il pique. Est-ce que c'est une bonne technique ? Je dirais non, parce qu'il y a des piments verts qui sont piquants, il y a des piments jaunes qui sont piquants, n'est-ce pas ? Oui, d'une façon générale, quand un piment commence à rougir, c'est qu'il rentre en maturité. Et là, effectivement, la concentration dans la molécule a tendance à augmenter en fin de maturation. Mais bon, tu prends un piment vert comme là, je n'irais pas défier à le croquer. Celui-là, par exemple, le Del Padron. Pimientas Del Padron. Oui, mais là, le Del Padron est beaucoup plus doux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Espagne, le pont est à la plancha grillée. Et quand elle est tout petite, ils sont exceptionnels. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que tu vas en manger une dizaine, et d'un seul coup, tu en as un qui va être un peu plus. Et la taille, pareil, ça n'a aucune incidence. Ce n'est pas la taille qui fait la force d'un piment, évidemment. Pas vraiment, non, non, pas vraiment. Quoiqu'on a des petits piments qu'on appelle langue d'oiseau, on y reviendra peut-être, qui sont petits et extrêmement toniques. Mais comme pour les tremblements de terre, finalement, il y a des échelles. Il y a une échelle pour doser la force des piments, qui est l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, qui a été écrite par un pharmacien au début du 20e siècle, 1912, et qui est un petit peu une manière de classifier les piments par leur degré de puissance et de force. On le voit, ça démarre au poivron et au paprika. Voilà, niveau 0 ou 1, c'est ça. Et ça termine avec un piment naga ou un piment... Carolina Reaper, on a là. Carolina Reaper qui doit vraiment envoyer du bois, j'imagine. Voilà, et on est à 10 sur 10 et là, il faut être très, très prudent. Là, c'est dangereux. C'est comme pour les chers de Richter, là, on se cache. Stéphane, si vous n'avez pas mangé trop épicé, quel piment vous pouvez conseiller ? Le padrone ? Le padrone. À condition de ne pas tomber sur le mauvais. Voilà, exactement. Ou le piment d'Espelette. Je pense que le piment d'Espelette est devenu tellement, on va dire, pipolé à la mode. Mais c'est surtout pour ce côté gustatif. La mode, on va la laisser de côté. Mais ce côté gustatif, ce côté floral et ce côté légèrement pimenté est vraiment hyper intéressant. Et en plus, quand tu vas le mettre sur une préparation, on va dire, un petit peu blanchate, il va donner cette petite teinte, cette petite couleur un peu ensoleillée. Et là, ça va te réveiller les papilles, mais sans te les brûler. C'est ça qui est intéressant. Celui-là, est-ce qu'il est fort ou pas ? Le piment, c'est en chaud. Le piment en chaud, il est entre 5 et 6 sur l'échelle Scoville. Donc, on commence déjà à avoir du caractère. On monte en gamme. Et il est fumé, notamment. C'est une de ses caractéristiques. Le dernier qu'on a là, le peperoncino. Peperoncino, il doit venir d'Italie. En réalité, vous avez une foultitude absolument invraisemblable de piments à travers, maintenant, toute la planète. Vous savez que le piment est l'épice la plus utilisée à travers le monde. Je crois qu'on doit consommer à peu près 4 millions de tonnes chaque année. Un bon tiers, c'est les impiens. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on n'est pas des très grands consommateurs. Non, non, pas du tout. On n'a pas une cuisine qui est réputée pour ses piments, pour le coup. En Europe, non. Mais aux États-Unis, vous avez quand même un grand dynamisme autour du piment, notamment toutes ces recettes et toutes ces sauces pimentées. On va en parler tout à l'heure des sauces pimentées. Mais est-ce qu'on peut les consommer, sinon, frais ou, je ne sais pas, avec juste un peu d'assaisonnement ? C'est-à-dire plutôt les piments doux ? Moi, ce que j'aime faire, tu vois, j'utilise une nue d'olive espagnole qui s'appelle la piguale. Et c'est une nue d'olive très puissante, très verte, vraiment presque agressive. Et j'aime l'associer, justement, sur des piments assez toniques, assez puissants. On ne parle pas sur des piments à feu. Mais, justement, c'est force sur force. Et là, tu es juste sur une viande rouge, ça va très, très bien. Ou soit un macro, par exemple, tu vois, un macro juste brûlé, tu le fais brûler, tu as ce côté barbecue. Et là, d'un seul coup, tu emmènes cette force et tu as un condiment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas prendre, tu peux faire une petite pomme de terre juste écrasée, mais sans rien, quasiment même pas assaisonné. Et là, tu as cette force, cette puissance. Et d'un seul coup, ce côté grillé. Et là, tu vas emmener une douceur. Et c'est génial. Si on veut atténuer un peu le piquant du piment, est-ce que le fait d'enlever les graines, ça va fonctionner, ça ? Non, disons, la molécule est concentrée sur la face intérieure du piment et pas dans les graines. C'est des petits cheveux, si tu veux. Quand tu regardes le microscope, c'est des petits cheveux comme des petits cils. Oui, c'est ça. Et c'est collé sur la surface interne. Donc, si on gratte un peu l'intérieur, ça va... On l'appelle le placenta, en fait, à l'intérieur du piment. Donc, si on le gratte avec un couteau... On peut atténuer un petit peu et enlever un peu cette molécule qui est très concentrée à l'intérieur du piment. Mais pas sur les graines, en fait. Les graines peuvent être piquantes parce que, précisément, il y a cette molécule qui s'est posée. En réalité, en tant que telle, non. Et est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas manger les plats trop chauds parce que la chaleur va amplifier encore le feu ? Tout à fait. Et c'est vraiment le feu. Et ça peut devenir vite dangereux. C'est que tu peux vraiment... Les allergies, certes, mais à un moment, tu peux arriver à t'étouffer tellement c'est piquant. Alors, vous nous avez ramené, Erwan, quelques-uns des piments que vous commercialisez. D'où ils viennent, en général, des quatre coins du monde, j'imagine ? Alors, aujourd'hui, oui. Mais, vous savez, le piment est une des dernières épices qui a été découverte, entre guillemets, par les Européens au 15e siècle. Retour de Marco Polo et les suivants qui ont découvert, donc, croyant découvrir les Indes. Et qui rapportent du piment, d'abord, dans la cour du Portugal. Puis, ensuite, avec l'évolution des choses et la découverte du monde, finalement, le piment a été implanté, d'abord en Afrique, puis ensuite, jusqu'en Inde, à travers les différents comptoirs. Et en particulier, Gao et toutes ces villes un peu comme ça, mythiques. Et donc, aujourd'hui, le piment est consommé partout dans le monde, mais provient à l'origine des Aztèques et était utilisé depuis la nuit des temps, probablement il y a 9000 ans déjà, par les Aztèques. Qu'est-ce qu'on a ici, là ? Si vous pouvez nous les présenter rapidement. Le piment Cheveux d'Ange, par exemple, qui vient de Chine et qui n'est pas très fort. Il est à deux sur l'échelle de Scoville et il a surtout un intérêt décoratif. Oui, c'est joli. Est-ce qu'ils ont des goûts différents sur les provenances ? Il y a des terroirs pour le piment ? Oui, il y a des notes de foin, il y a des notes de fruits, il y a des notes de réglisse aussi, notamment dans le piment Naga, qui est le plus fort du monde, ou un des plus forts du monde. Vous avez des notes, quand même, aromatiques particulières. Donc, il y a cette puissance qui est très intéressante dans un plat, bien sûr, ce caractère et puis, bien sûr, ces notes aromatiques. On les retrouve, là, dans certaines de vos piments ? Oui, oui, on les retrouve, notamment des notes fumées, par exemple, sur le piment Habanero aussi, qui est un piment mexicain et qu'on retrouve traditionnellement dans la recette du mollet, c'est-à-dire l'association entre le piment, cette puissance, encore une fois, et le chocolat ou le sucre est aussi très intéressante. Vous avez un petit préféré, vous ? Moi, mon préféré, oui, j'ai un petit fait pour le piment des oiseaux, qui a d'ailleurs différents noms à travers les pays. Le piment des oiseaux ou des oiseaux, c'est ça ? Voilà, piment des oiseaux, piment oiseau, en réalité, parce que les oiseaux, qui ne sont pas sensibles à la puissance du piment, mangent et, finalement, rejettent des graines un peu partout. Et c'est comme ça que le piment se dissène dans la nature. Il s'appelle le pili-pili aussi. Et récemment, j'étais au nord du Laos et il y avait un petit piment rouge, enfin, vert, qui devient rouge, qui pousse au nord du Laos. Et ils appellent là-bas le piment juju. Il avait encore un autre nom, vernaculaire. Mais vous le croquiez ? Vous le mangez comme ça directement ? Ah non, 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 pas le piment des oiseaux. Il est violent, celui-là. Non, il est trop fort. Vous le diluez dans une sauce ou alors vous le râpez, vous le séchez ? Comment ça se fait ? Alors, ce qui est intéressant, tu vois, là, un mortier ou alors tu le prends entre tes doigts en faisant attention après de ne pas le mettre sur le visage. Tu l'écrases et tu le fais infuser dans le lait. Quand tu as des longues, on en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant, ce sont des préparations en ce moment sur la chasse. Et j'aime bien associer un peu, au lieu de mettre du poivre, on met du piment, un petit piment oiseau sur des réductions de vin rouge, légèrement sucré. Et là, tu as cette force, ce piment qui va être concentré, mais tu as l'acidité du vinaigre, tu as la douceur. Ça se trouve aux poudres très bien. Oui, c'est vraiment, tu vois, on parlait tout à l'heure de... C'est toi à l'envoi, souvent. Oui, exactement. Quand tu parlais pour enlever la force du piment, je pense qu'on ne doit pas chercher à enlever la force du piment. On doit choisir correctement son piment, sinon ça n'a pas l'intérêt, si tu veux. Et vous allez nous donner d'autres conseils encore dans un instant, mais auparavant, on va revenir. Bon, à la base, pour les Basques en tout cas, le piment d'Espelette, emblème du Pays Basque, aromatique et doux à la fois. L'or rouge se cultive avant les premières gelées, uniquement dans quelques champs du Pays Basque. Il faut donc en prendre grand soin. Un reportage à Espelette de Bocquillot. À Espelette, les habitants vivent au rythme du piment. Les épices s'affichent dans toutes les boutiques de souvenirs, sèchent sur les façades des maisons. Et l'or rouge colore les champs du Pays Basque. Le piment d'Espelette, Gilbert en est tombé amoureux il y a 6 ans. Il a acheté la production avec sa femme. Et pour cet ancien maraîcher, le piment n'est pas seulement une affaire de goût. C'est très bon pour la santé, pour le cœur, pour les sinus, c'est un très bon dopant, on va dire. C'est le cachet des basques. Un cachet doux et fort à la fois, grâce à ces terres où le piment grandit délicatement. Il est l'unique épice labellisé en France et seules 10 communes peuvent prétendre à son AOP. Il est donc chéri, de la racine aux fruits. Sa récolte se fait à la main, mais pas à n'importe quel moment. Bien rouge, comme celui-ci. Voilà, qui est tout rouge. Qui a pris toutes les vitamines. Cette année, faute de pluie, la production est faible. Et pour être sûr de récolter de bons piments, Gilbert prend soin de sa terre. Ni engrais, ni pesticides, il a fallu trouver un équilibre, car le piment est fragile. On essaye d'écouter ce que nous dit la terre. On s'aperçoit que ce n'est pas important des engrais à outrance qu'on fait du meilleur résultat. Et loin de là, il faut se dire que nos enfants, il faudra qu'ils vivent avec notre terre. Si aujourd'hui, on empoisonne la terre, demain, qu'est-ce qu'ils mangeront ? La récolte du piment ne dure que deux mois et demi. Et se termine aux premières gelées. C'est dans cet atelier que Gilbert les transforme. Il décline l'épice sous plusieurs aspects, mise en bocaux ou encore cordage de piment frais destiné à être séché. Mais ce que le producteur préfère, c'est la préparation du gauchoki, une sauce emblématique du Pays Basque. Il y a des herbes, du sel, du piment, du poivre. Après, on y met de l'ail, on y met des branches de thym et du vinaigre. Chaque ingrédient infuse donc dans le vinaigre. Il faut patienter 24 heures pour obtenir le résultat final. Une belle petite bouteille de gauchoki. De vinaigre, donc, pour mettre viande et poisson à mariner ou alors en déglaçage, en sortie de poêle, en sortie de pancée, en sortie de four, sur une viande, un poisson, également en guise de vinaigrette. C'est une sauce qui est douce, d'où le nom gauchoki, qui veut dire doux, tranquille. Voilà. Et pour partager sa passion, Gilbert a ouvert la première boutique de vente directe du village. Une grande variété de produits, toujours conçus avec la même exigence. Avec notre sel au piment, on fait d'une pierre deux coups, en sale et en pimentes. Beaucoup sont dosés entre 8-12%, nous on dose à 20%. À moins, pour moi, c'est voler les clients. Et le piment aurait même des vertus insoupçonnées. On consomme donc un piment pour 3-4 personnes en enlevant les graines et le filament à l'intérieur, qui rendraient trop amoureux. Ça rendrait le piment ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on a la banane, qu'on est agréable au Pays Vasque. Mais enfin ! Alors, dans le sujet, Gilbert D'Artaillette nous dit que le piment rendrait amoureux, mais il a d'autres vertus. Oui, il a d'autres. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Si t'en mets beaucoup, ça marche. Regarde Thomas a mangé du piment tout à l'heure, regarde les œufs qui brille. Je commence à craindre moi. Mais toi, tu es tombé dedans. C'est vrai. Alors, il y a des vitamines A, B, C et puis des antioxydants aussi. Vous savez, ce sont les molécules qui permettent de lutter contre les cancers, les maladies cardiovasculaires. Et notamment un antioxydant qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine, c'est ce qui donne justement, on parlait de la sensation de piquant, la molécule qui donne la sensation de piquant dans le palais. Et il y a des études qui ont prouvé que ça permettait aussi du coup de limiter, d'augmenter la sensation de satiété. Quoi que tu manges, pas parce que tu manges plus, mais parce que justement, la capsaïcine envoie des signaux au cerveau. Donc, c'est un bon coup de fin alors. Voilà, donc c'est un très bon coup de fin. Donc, pour les personnes qui veulent faire attention à leur poids ou dans la lutte contre certaines problématiques de poids au niveau même de santé, de l'obésité, etc., ils recommandent d'utiliser dans certains cas l'utilisation justement de piment pour la capsaïcine. Et toujours, cette même molécule un peu magique, elle permet aussi de lutter contre l'hypertension. Pourquoi là ? Parce qu'aussi, elle envoie un signal au cerveau qui imite la sensation du sel pour le cerveau. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux largement baisser l'utilisation du sel quand tu utilises du piment dans un plat, parce que le cerveau aura l'impression que tu as mangé salé, alors que tu auras largement diminué l'utilisation de sel. Et puis, dernier argument, l'argument massue, qui n'est pas tomber amoureux, mais qui est vivre plus longtemps. Parce qu'il y a des études qui ont été faites. Alors, ce n'est pas une blague ce que tu... Non, mais vivre sans être amoureux. Voilà, vous sentez la blague poindre. Non, mais il y a des chercheurs à l'université du Vermont qui ont fait une étude sur une dizaine de milliers de personnes qui ont mangé du piment, etc. Et parmi les sondés, il y en avait évidemment qui n'en mangeaient pas. Ils se sont rendus compte que le taux de mortalité des mangeurs de piment était de 12% inférieur aux autres sondés. Mangeons du piment et on vivra vieux et heureux. Et amoureux. J'adore le piment, j'en mets partout, même dans ma fameuse recette du gâteau au chocolat, nous dit Brigitte. C'est vrai qu'on en met de plus en plus, vous parliez du mollet tout à l'heure. Chocolat, piment, ça peut devenir un classique, ça marche complètement. C'est même dans le commerce maintenant, ils vendent du piment. Moi qui pense avoir inventé quelque chose. Non, non, vous avez tout fait piquer là. J'ai l'impression. Vous l'utilisez souvent ? Oui, oui, je fais une ganache chocolat classique si tu veux. Et je fais infuser les piments oiseaux dans le lait et la crème. Je fais ma ganache, j'enlève au moment de la préparation pour ne pas que ça porte trop sur le côté pimenté. Et ça donne ce côté floral et parfum. Le chocolat, le gras du chocolat va absorber le tout. Donc ça va être vraiment une équilibre qui va être vraiment parfaite. Et ce qui est simplement à servir si tu veux, c'est une petite noisette torréfiée, un filet d'huile d'olive et une petite pincée de piment d'Espelette. Tout simple. Et là, tu vois quelque chose de vraiment gourmand. Et si tu veux rajouter un petit équilibre un peu marrant, tu rajoutes une petite fève de tonka. Ah oui, excellent. Un autre petit piment pour être encore un peu plus original, c'est le chipotle dont on entend de plus en plus parler. Il vient du Mexique. Alors il vient du Mexique, oui. Il était utilisé depuis l'origine de l'humanité. C'est un des premiers, le piment est un des premiers exemples de la domestication alimentaire. Il est fort. Il est très fort. Il est à 7 ou 8 sur l'échelle de Scoville. Et il est fumé aussi. Donc ça lui donne une note intéressante. Ça lui donne une note aussi très intéressante. On peut l'utiliser en infusion aussi. Vous l'avez déjà utilisé le chipotle ou pas ? C'est rare, un petit piment ? Non, mais j'ai mis le côté fumé. Non, mais le chocolat, oui. Le chocolat, non. Celui qui existe à côté ou c'est le dernier qu'on n'a pas vu de la nuit ? Ah oui, alors l'ancho. C'est le piment ancho qui est aussi originaire du Mexique. Il faut savoir que cette région Mexique et les Antilles, c'est là où on trouve la plus grande diversité botanique des piments. Et lui aussi, il a aussi une caractéristique un petit peu fumée. Il est un petit peu noirci puisqu'il est séché comme ça assez longtemps. Et qu'on utilise pareil en infusion. Voilà, alors en général, on fait au mortier, on utilise une gousse d'ail, un peu d'oignon, une tomate pour commencer un peu le fond en mortier. Et ensuite, on agrémente. Ça rentre aussi dans la composition d'énormément de recettes, de curies. Oui, oui. Donc dans tous les curies, vous avez plus ou moins de piment. Alors, il y a Sylvain qui vous pose une question sur la harissa. À la maison, j'ai remplacé la moutarde par la harissa. Il nous dit que le goût est incomparable. La harissa, ça fait partie justement de ces pâtes, ces préparations à vase de piment. Il y en a plein d'autres. C'est une pâte, bon, c'est typiquement tunisien. Donc ils utilisent en général des piments de différentes espèces qu'ils poussent en Tunisie. Et là, si je ne permets de préciser, la harissa de terre exotique, j'en achète 4 ou 5 presque par mois. Parce qu'elle est juste, elle est parfumée comme il faut, elle n'est pas trop salée, elle est divinement. Oui, il n'y a pas trop de sel. Et c'est vrai que ça peut se mettre dans énormément de plats, mais il y en a d'autres. Oui, alors il y a par exemple la pâte de piment des oiseaux qui vient du Cameroun. Alors qu'il y a une recette complètement traditionnelle qui existe depuis très longtemps, qui utilise du piment pili-pili, le fameux petit piment des oiseaux, très très fort. Alors ça, cette pâte-là, elle est extrêmement puissante. Ça s'utilise avec une pointe de couteau, par exemple dans un plat de pâtes familial. Ah oui. Quand vous lui donnez un peu de force, de caractère, de puissance, vous mettez une petite pointe de couteau dans votre assiette ou dans le plat. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Du coup, avec un pot comme ça, on en a pour 10 ans. Alors là, moi, je consomme pas mal. Je l'utilise, disons, pendant 3 mois, 6 mois. Parce que c'est périssable, quand même. Ça se garde combien de temps ? Ça se conserve au frais très longtemps, au moins 2 ans. Ah oui ? C'est très stable, en fait. Oui, c'est très stable. Et les autres piments ? Et si j'en avais pas dans mon frigo, je serais malheureux. Et les autres piments qu'on trouve en... Alors quand c'est sec, ça se conserve très bien à l'abri de la lumière, qui est quand même l'ennemi numéro 1, finalement. Et puis on peut faire sa propre saumure avec du piment frais. Ah oui ? Donc une saumure de sel, vous prenez en très, très, très vite un bocal de confiture, vous remplissez d'eau, du robinet, vous mettez un oeuf avec sa coquille, l'oeuf va plonger et vous mettez du sel. Du sel, du sel, du sel, du sel fin. Et à un moment donné, du sel, du sel, et l'oeuf va remonter. Donc à ce moment-là, vous enlevez l'oeuf, vous mettez le piment, vous refermez, placard, 2 ans. Et ça, d'accord. Et donc vous avez votre propre piment du jardin, retour du potager, vous mettez quelques pieds comme ça, et puis à la maison, vous faites votre petite saumure de sel, et vous pouvez le conserver tout l'hiver. Et sinon, un piment frais, comment on va le conserver ? Réfrigérateur, quelques jours ? Réfrigérateur. On peut le faire sécher aussi ? On peut le faire sécher, mais le piment frais, ce qui est intéressant, c'est de le consommer de suite. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et les verres, là, justement, ils les font frire ? Oui, ils le font frire. Plants de chats, gros sel, gros sel. Il faut quand même qu'on parle de prix un petit peu. Il y a Patrick qui vous dit qu'est-ce qui explique la grande différence de prix entre du piment de Cayenne et du piment d'Espelette ? Il y a des vraies, vraies grandes différences de prix entre les différents piments ? Il y a des différences de prix notables entre les différents piments qui s'expliquent par les zones de production. Les origines aussi, à Espelette, vous avez quand même une contrainte très forte. C'était une AOC, AOP, depuis quelques années. Ils sont soumis à des règles très strictes. Donc ça influe forcément sur la valeur du produit. Et après, ça dépend de où est-ce qu'on l'achète également. Oui, parce qu'on s'est livré. Alors, ça nous a étonné en préparant le dossier. Si tu vas l'acheter dans des grandes épiceries, ça va coûter… Ils vont le côté marketing derrière. Oui, mais alors attendez. Écoutez le relevé. Parce qu'on est allé… Donc on a fait des relevés de prix dans deux enseignes. Pour le premier piment qui est… Il est où ? Il est là, celui-là. Il est à 286,25 euros le kilo. Le vôtre à 235 euros le kilo. Celui-là. Et enfin, le troisième, 209,68 euros le kilo. Le plus cher est celui qu'on trouve en supermarché. C'est quand même incroyable. Le plus cher qu'on trouve dans votre épicerie fine. Comment on l'explique, ça ? Les marges. Les marges, oui. Tout simplement comme tout. Dans notre maison, on a l'habitude d'avoir quand même un conditionnement généreux. Ça, c'est un principe historique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières premières par rapport aux contenants, à l'étiquette, aux coûts de fabrication, etc. Bon, nous, on est en relation directe avec des producteurs. C'est notre métier. Donc, ce qui fait qu'on est en filière, ce qu'on appelle en filière courte, si vous me passez l'expression. Même si ça vient de loin, ça reste quand même une filière courte. Donc, ça influe aussi sur, évidemment, les coûts de revient. Et puis, on conditionne nous-mêmes. Donc, après, on diffuse en épicerie fine. Et des épiceries qui sont des gens raisonnables. Mais pourquoi est-ce que, malgré tout, les pots ne sont jamais remplis ? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Regardez le vide qu'il y a dans ce pot. Dans ce pot, il faut de l'air. On a besoin d'air. Il n'y a pas trop de vide. Alors, le vôtre, un petit peu moins. Vous en sortez bien. Mais c'est quand même une nécessité ou c'est une question de l'économie ? Bon, il y a un poids net. Le piment d'Espelette a une certaine valeur. Même, je veux dire, c'est donc qu'il faut faire aussi, peut-être, attention. Et surtout, il y a un phénomène physique qui est que, quand la poudre, elle a tendance à se tasser naturellement dans un bocal. Donc, souvent aussi, il faut dire que vous le conditionnez, il est rempli. Et puis, au bout de quelques semaines, il a tendance un petit peu naturellement à s'affaisser. Petite question de fin. Vous nous disiez, on le met le piment à l'envoi, c'est-à-dire en toute fin de cuisson. On ne le met pas en début. Un petit jet, un petit floral comme ça. Ça va te réveiller, ça t'emmène de cette force. Et si on est un petit peu trop réveillé, on peut rattraper un plat trop épicé ou pas ? Il n'y a pas très longtemps, j'ai la petite anecdote. J'ai un de mes collaborateurs qui a été un peu généreux sur le piment, sur les petits piments oiseaux. Je vais te dire que toute la production de ce chou mijoté, etc., est partie à la poubelle. Parce que le problème, c'est que... A la poubelle, carrément. Il n'y a pas de solution. Si pour un piment, tu dois mettre 10 kilos de sucre. Voilà, de sucre haut. Si tu te mets une poignée, tu dois rajouter l'équivalent. Donc, t'imagines, tu te retrouves à manger du chou pendant les 10 ans à venir. Si on a croqué dans un piment trop fort et que, comme vous le disiez, c'est vraiment trop violent, il y a des techniques... Alors, pas d'eau, parce qu'il est hydrophobe. Pas d'eau, c'est ça. Du lait. Mais du lait ou une cuillère à soupe d'huile. L'huile, ça dissout, c'est ça la molécule du piment ? La capsaïcine. C'est peut-être ce qu'il y a de plus efficace en capsaïcine. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Tiens, voilà, Gérard, il perd pas le nord. Délicie. C'est la recette qu'on m'a volé. C'est pour ça que je dis pas tout, là, aujourd'hui. Merci beaucoup.